Je suis donc à la leçon numéro 6, qui introduit la notion importante de fonction. Une fonction, dans un langage de programmation, c'est un peu comme une fonction en mathématiques. Donc c'est quelque chose qui dépend d'arguments ou de paramètres et qui retourne une valeur. Quand on évalue la fonction, on va quantifier les arguments de cette fonction-là, et la fonction va nous donner une valeur en sortie. Donc ici, mathématiquement, on peut affecter le résultat d'une fonction à une variable, et c'est ce qu'on fait en informatique avec des programmes. Et dans tous les langages de programmation, sous une forme ou une autre, on peut faire des fonctions. Alors pourquoi est-ce qu'on fait des fonctions en programmation? Essentiellement, c'est pour réutiliser des portions de code. C'est pour réutiliser des blocs dénoncés qui accomplissent une certaine tâche, et pour pouvoir faire en sorte que ces blocs dénoncés-là puissent être paramétrés, donc puissent s'appliquer dans différentes circonstances, donc dépendent de différents paramètres. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on encapsule une série d'énoncés avec des paramètres, et on produit un résultat en fonction des paramètres en question. Créer des fonctions, ça fait partie d'un processus plus large qui s'appelle la décomposition fonctionnelle. Donc quand on est face à un problème, un problème complexe, une bonne façon d'aborder un problème complexe, c'est de le décomposer en problèmes plus simples, et de chercher des solutions pour ces problèmes plus simples. Donc, on va, en programmation, définir des fonctions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? On va rentrer dans les détails très bientôt, mais tout d'abord, les qualités d'une fonction. Il y en a trois principales, à savoir la cohérence, l'indépendance et la concision. Alors, une bonne fonction, c'est une fonction qui est cohérente. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que la fonction soit cohérente? Ça veut dire qu'elle accomplit une et une seule tâche. Si on a deux tâches distinctes, indépendantes, à accomplir, il vaut mieux écrire deux fonctions distinctes et indépendantes. Donc, lorsqu'on a une tâche à accomplir, on peut écrire une fonction pour accomplir cette tâche-là. Lorsqu'on se demande, lorsqu'on cherche à documenter ce qu'une fonction fait, si on a de la difficulté à résumer ce que la fonction fait en une seule phrase, c'est peut-être parce que la fonction manque de cohérence. Donc, il faut toujours se poser la question quand on veut créer une fonction. Il faut se demander, est-ce que cette fonction-là, en fait, je pourrais la décomposer en d'autres fonctions plus simples? Et si la réponse est clairement oui, à ce moment-là, ça vaut la peine de le faire. Sinon, peut-être qu'il ne faut faire qu'une seule fonction pour la chose en question. Alors, la deuxième qualité primordiale d'une fonction, c'est d'être indépendante. Une fonction ne devrait dépendre que de ses paramètres, c'est-à-dire que des arguments qu'elle reçoit en entrée. Alors, lorsqu'une fonction produit un résultat qui ne dépend que de ses arguments en entrée, on dit que c'est une fonction indépendante. Une fonction qui n'est pas indépendante, c'est une fonction dont le résultat dépend non seulement des arguments reçus en entrée, mais dépend également d'autres variables, comme par exemple des variables globales. Donc, à ce moment-là, la fonction n'est pas indépendante et il faut toujours réfléchir, prendre le temps de bien réfléchir avant de créer des fonctions qui ne sont pas indépendantes. Dans certaines situations très particulières, ça peut être justifié de le faire, mais de façon générale et surtout lorsqu'on commence, on devrait toujours hésiter à aller dans cette direction-là. Finalement, la troisième propriété des bonnes fonctions, c'est la concision. Alors, une fonction qui est concise, c'est une fonction qu'on peut lire, qu'on peut voir d'un seul coup d'œil, on peut la saisir rapidement, on peut comprendre ce qu'elle fait rapidement. Et donc, pour ça, c'est beaucoup plus simple à faire, de saisir ce que fait une fonction, si cette fonction-là est écrite avec peu d'énoncés distincts. Donc, une fonction qui est courte est toujours plus facile à comprendre qu'une fonction qui est plus longue. Une fonction ne devrait pas être tellement plus longue que ce qu'on est capable d'afficher sur un écran d'ordinateur. Donc, quelques dizaines de lignes, aucun problème, ça c'est court. Quand on est rendu à une fonction qui fait 100 lignes, la fonction n'est plus courte. Si elle fait plusieurs centaines de lignes, elle n'est vraiment pas concise. Et une fonction qui ferait 1000 lignes ou plus, ça serait vraiment une fonction, c'est l'inverse d'une fonction concise, c'est une fonction qui est presque illisible tellement elle est longue. Donc, si on est capable de faire des fonctions qui sont cohérentes, qui sont indépendantes et qui sont concises, à ce moment-là, on peut écrire de bons programmes. Alors, tel que je l'ai mentionné, la notion de fonction existe dans tous les langages de programmation. Et en Python, elle prend une forme, elle a certaines particularités dans lesquelles nous allons maintenant entrer. Pour définir une fonction, il suffit d'utiliser l'énoncé def, de spécifier un nom pour cette fonction-là, ensuite d'ouvrir une paire de parenthèses en énumérant les différents arguments de la fonction. Donc ici, j'ai l'argument numéro 1, virgule, l'argument numéro 2, virgule, etc. Jusqu'au dernier argument, l'argument, le n-ième argument, où n peut être n'importe quoi entre 0 et un grand nombre d'arguments. L'énoncé def se termine par un deux-point, et après le deux-point, il faut indenter un bloc d'énoncés. Donc, indenter, ça veut dire insérer des espaces blancs, et insérer la même quantité d'espaces blancs sur tous les énoncés que l'on veut faire exécuter par la fonction. Alors, combien d'indentations, combien d'espaces on doit insérer pour une indentation? On peut en insérer un, on peut en insérer deux, trois, quatre. En fait, on peut insérer la quantité qu'on veut, mais par convention, l'indentation qui est recommandée, c'est quatre espaces. Donc, on indente de quatre espaces blancs, et là, on commence à écrire le premier énoncé qu'on veut faire exécuter lorsque cette fonction est appelée. Ensuite, on met le deuxième énoncé, etc. À la fin d'une fonction, généralement, mais pas nécessairement à la fin, mais plus souvent qu'autrement, c'est à la fin, on va retourner un résultat avec l'énoncé return. Donc, return, c'est un mot réservé, et à la droite de l'énoncé return, on doit mettre une expression que Python va évaluer la valeur de cette expression-là, et elle va retourner l'objet correspondant à la valeur de l'expression. Alors, la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'un énoncé def est un énoncé exécutable. Donc, quand on exécute un énoncé def, Python va construire un objet qui est une fonction, et va associer cet objet-là à un identifiaire, et l'identifiaire, c'est... Donc, ce sera le nom qu'on a choisi pour cette fonction, à savoir l'identifiaire qu'on aura inscrit à la droite du def. Un énoncé def peut apparaître n'importe où dans le code. On sépare les arguments par des virgules, donc je vous l'ai déjà dit. Tous les énoncés que la fonction doit exécuter lorsqu'elle sera appelée doivent être indentés par rapport au def. Donc, le def définit le niveau d'indentation d'origine, et ensuite, on va indenter tous les énoncés de la fonction d'un nombre constant de colonnes. Et donc, quand on dit qu'on peut insérer un énoncé def n'importe où, c'est qu'on peut, y compris, insérer un def à l'intérieur d'un def. Donc, on va revenir là-dessus dans un instant. Et le dernier énoncé de la fonction, ou pas nécessairement le dernier énoncé, mais souvent à la fin, quand on a terminé de faire tous les traitements qu'on a à faire sur les arguments pour produire un résultat, on va simplement exécuter l'énoncé return en fournissant cette énoncée une expression qui va correspondre au résultat final de la fonction. Une chose très importante à retenir, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre un return à l'intérieur d'une fonction. Et si on n'en met pas, alors la fonction va automatiquement retourner quelque chose. Elle va retourner un objet qui s'appelle l'objet none. Donc, ça, c'est un mot réservé du langage. Et cet objet-là est un objet spécial qui représente le néant. Donc, quand une fonction retourne none, c'est parce qu'en fait, elle ne retourne rien. Alors, premier exemple ici, on a une fonction qui s'appelle fonc, qui n'a aucun argument. Donc, on a le droit d'avoir zéro argument, deux points. Indentation, il y a un seul énoncé dans cette fonction, et c'est un énoncé print. En fait, c'est un appel à la fonction print qui va afficher une chaîne de caractères. Et donc, on voit que cette chaîne de caractères-là a été affichée ici. Ensuite, on a mis une ligne blanche. Et après ça, on a mis un énoncé qui, vous voyez, l'énoncé est indenté au même niveau que le def. Donc, ce n'est pas un énoncé qui fait partie de la fonction. C'est un énoncé qui est externe à la fonction. C'est un énoncé qui appelle la fonction. Donc, cette fonction-là ici, quand on exécute, quand Python va exécuter cette énoncé-là, parce que l'énoncé def est un énoncé, quand cette énoncé va être exécutée, la fonction va être créée. Mais la fonction ne sera pas exécutée avant qu'on l'appelle. On doit l'appeler explicitement. Donc, un appel de fonction, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre l'identifieur qui est associé à la fonction et de lui apposer une paire de parenthèses en énumérant des valeurs pour les arguments de la fonction. Donc, dans le cas présent, on met une paire de parenthèses nulle, pas nulle, mais vide, parce que la fonction n'a aucun argument. Si la fonction avait des arguments, on préciserait les valeurs pour ces arguments entre parenthèses au moment de l'appel. Et là, ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est qu'une fonction qui n'a pas d'énoncé return, comme celle-ci, en fait, retourne un objet qui s'appelle none. Donc, c'est ça. Cet appel de fonction-là va retourner l'objet none et c'est l'objet none qui va être passé à l'appel de fonction print et donc print, après avoir... Après que la fonction fonction a été exécutée, la fonction print va afficher le résultat de fonction, à savoir none. Ici, j'appelle la fonction print en lui passant une expression constituée de l'identifieur d'une fonction. Donc, la valeur de cet identifieur-là, c'est l'objet fonction lui-même. Donc, si on imprime, on affiche un objet fonction, Python ne peut pas afficher grand-chose, mais ce qu'il affiche par défaut, c'est... Il dit, voici l'objet que tu m'as passé. C'est un objet de type function. Donc, c'est une fonction. Et son adresse en mémoire, c'est cette adresse-là. Donc, ça, c'est vraiment pour que vous fassiez la distinction entre l'objet fonction et l'appel de fonction. Donc, ici, dans l'exemple suivant, font correspond à l'objet fonction. je l'affecte à une nouvelle variable, une variable A. Et là, ensuite, j'adosse une paire de parenthèses à côté de A. Donc, ça, ça va provoquer l'appel de l'objet fonction avec aucun argument. Et donc, dans cet exemple-là, il se passe exactement la même chose que dans... Pas cet exemple-là, mais l'autre avant. on affiche exactement le même résultat parce que c'est la même chose qu'on a fait exactement. C'est juste qu'on a fait une étape intermédiaire où on a associé... Ça, c'est simplement pour vous montrer que le nom d'une fonction, ce n'est pas... Il n'a rien de magique. Le nom d'une fonction, c'est comme le nom d'une variable. C'est un identifieur comme n'importe quel identifieur qui est associé à l'objet fonction. Et donc, je peux manipuler ces objets fonctions comme je veux en Python. Dans l'exemple suivant, on définit une fonction un peu plus utile, la fonction produit. Et cette fonction-là nous permet de programmer le produit de deux arguments quelconques, x et y. Et ce que la fonction fait, tout simplement, c'est de retourner le résultat de l'expression x fois y. Donc, c'est une fonction, évidemment, qui n'est pas très utile parce qu'elle ne fait rien d'autre que de faire appel à l'opérateur étoile entre l'argument x et l'argument y et de retourner le résultat correspondant. Mais, c'est une fonction qui effectue une tâche particulière, une tâche cohérente, une tâche de calculer le produit entre deux objets. Alors, cette fonction-là, une fois qu'elle est définie, je peux l'appeler avec différents types d'objets. Ici, je l'ai appelée avec des objets en virgule flottante. Je peux l'appeler avec des objets entiers. Donc, 2 x 4, ça va me donner 8. Donc, effectivement, ça fonctionne. Mais, je peux aussi l'appeler avec n'importe quel objet qui supporte l'opérateur étoile comme, par exemple, la chaîne de caractère. Donc, je peux passer à un x qui est une chaîne de caractère et le produit va calculer le produit de cette chaîne de caractère-là fois 4. Et dans le cas des chaînes de caractère, lorsqu'on multiplie par un entier, on obtient la répétition de la chaîne de caractère autant de fois que la valeur de l'entier. qui est un entier. Donc, produit go, ça me donne go, 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 go. Ça, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. La fonction peut prendre plusieurs formes. Donc, le traitement que la fonction fait peut prendre plusieurs formes selon le type d'argument que je vais passer à la fonction. On reviendra sur cette notion de polymorphisme lorsqu'on abordera le paradigme de la programmation orientée objet. C'est important de bien comprendre une notion de portée des variables et la notion qui découle aussi, c'est celle de variables locales versus les variables globales. Donc, quand on définit une variable à l'intérieur d'une fonction, cette variable-là sera locale à la fonction. Donc, ce n'est qu'à l'intérieur de la fonction qu'on pourra accéder à la valeur de la variable. Lorsqu'on définit une variable à l'extérieur d'une fonction, donc dans notre notebook, à ce moment-là, c'est une variable qui est locale au module ou globale pour tout ce qui est dans ce module-là. Donc, la fonction, toutes les fonctions peuvent accéder aux variables globales parce qu'elles sont partagées entre toutes les entités d'un module. Un module, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier. C'est un fichier qui contient du code Python ou dans le cas présent, un notebook, c'est un module dans notre cas. Donc, les variables locales, ce sont toutes les variables qu'on définit à l'intérieur d'une fonction, y compris les arguments de la fonction. Les arguments de la fonction sont toujours des variables locales. Ce sont des variables qui ne sont accessibles que pour les énoncés qui sont à l'intérieur de la fonction. Les variables globales, elles, elles sont définies dans le module en dehors de toute fonction. Alors, si je regarde cet exemple-là ici, j'ai ma variable x est égale à 99, c'est une variable globale. Ensuite, je définis une fonction fond qui a deux arguments x et y. x et y sont toutes les deux des variables locales. Ensuite, je prends les valeurs de x et de y et je les additionne et je mets le résultat dans une variable z. Cette variable z-là, elle est définie à l'intérieur de la fonction, donc elle est locale à la fonction, elle n'est valide qu'à l'intérieur de la fonction. Et ensuite, je retourne z, donc je retourne la valeur qui est associée à z. et là, quand je retourne, je retourne à l'endroit où la fonction a été appelée. Et quand je retourne, toutes les variables x, y et z vont disparaître, elles vont être libérées. L'interprèteur Python va essentiellement les mettre à la poubelle parce qu'elles sont plus nécessaires une fois que la fonction a terminé son exécution. Alors ici, j'appelle, je fais un appel de ma fonction fonc. Donc, je vous répète, un appel de fonction, c'est lorsque je mets un identifiaire de fonction, un identifiaire qui est associé à un objet fonction et que je lui adosse une paire de parenthèses avec des arguments. Et donc là, je vais appeler la fonction en lui passant les valeurs des expressions données ici en argument. Donc ici, je vais prendre la valeur de x, je vais lui additionner 4. Alors, de quel x s'agit-il? Est-ce que c'est ce x-là? Non. Pourquoi? Parce que ce x-là est une variable qui est locale à l'intérieur de la fonction et là, je suis à l'extérieur de la fonction. Donc ce x-là, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là ici qui va être pris. C'est le x qui est global au module. Donc je prends ce x-là, je lui additionne 4, ça donne 103 et je passe cette valeur-là à la fonction. Donc Python va transférer cette valeur-là, va l'associer à la variable locale x. Et le 1 qui est ici, il va l'associer à la variable locale y. Ensuite, la fonction va commencer son exécution. L'interprèteur Python va additionner x avec y, ça va donner 103 plus 1, 104. 104 va être affectée à la variable z. On va retourner la valeur de la variable z et c'est ce qui va sortir comme résultat de l'appel à cette fonction. Et ce résultat-là va être affecté à ma variable w qui est ici. Et quand je vais imprimer ou afficher w, c'est 104 qui va s'afficher. Une chose qu'on peut faire en Python, c'est de définir des fonctions à l'intérieur des fonctions. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de très fréquent, on ne fait pas ça tous les jours, mais parfois, c'est extrêmement utile de faire ça. Donc ce que je veux illustrer dans cet exemple-là, c'est que c'est possible, d'une part, mais surtout, ce que je veux illustrer, c'est que l'objet fonction est un objet comme n'importe lequel. Et par conséquent, on peut appeler un objet fonction, on peut retourner un objet fonction, on peut manipuler un objet fonction comme on peut manipuler des nombres ou des chaînes de caractères. Alors ici, je dis x est égal à 99. Ensuite, je définis une fonction f1 sans argument. dans f1, je définis une variable locale dont la valeur sera de 88. Donc ce x-là est local à f1, ce n'est pas le même x que celui-là, celui-là, il est global dans le module. Donc ce x-là, à l'intérieur de la fonction, à partir d'ici, va cacher ce x-là en quelque sorte. Et là, je vais définir une autre fonction, je suis déjà à l'intérieur de ma fonction, vous voyez, je suis à l'intérieur de la fonction, ici, c'est aligné horizontalement ici. Et là, quand je définis mon def ici, l'énoncé qui va être à l'intérieur de f2, c'est celui qui va être indenté, donc c'est que celui-là, que cet énoncé qui est dans f2. Et cet énoncé-là, print x, fait référence à la variable x. Donc quand Python va chercher à savoir quelle est la valeur de x, Python va regarder dans f2, est-ce qu'il y a un x? Il n'y a pas de x en argument, il n'y a pas de x en variable locale, donc Python va remonter d'un niveau, il va voir que f2 est à l'intérieur de f1, donc il va aller voir dans f1, ah, il va dire, ah, là j'ai un x ici, donc c'est celui-là, c'est la valeur de x que je vais utiliser à savoir 88. Donc ici, il y a un 88 qui va s'afficher. Et puis ensuite, ici, je vais appeler la fonction f2, donc ma fonction va bel et bien s'exécuter. Si je n'avais pas cette ligne-là ici, c'est important de remarquer que cette énoncée-là sera exécutée, celui-là va être exécuté, la fonction va être définie, mais la fonction ne sera jamais appelée à moins que je l'appelle explicitement quelque part. Donc f2, je ne peux pas l'appeler dans le module parce que f2 n'existe pas dans le module, ce qui existe, c'est f1. Je peux appeler f1 dans le module, mais à l'intérieur de f1, je peux appeler f2 parce que f2 est défini dans f1. Et ça, ce que ça me permet de faire, ça permet de faire ce qu'on appelle une usine à fabriquer des fonctions. Donc je peux, par exemple, définir une fonction qui s'appelle usine, qui reçoit un argument n, et à l'intérieur de cette fonction-là, je définis une autre fonction qui, elle, va recevoir un paramètre x. et là, ce que la fonction interne va retourner, c'est x à la puissance n. Donc, ma fonction puissance va calculer une puissance, une puissance avec quel exposant? Avec l'exposant n ici, parce que ce n-là n'est pas défini ni en argument ni en variable locale dans la puissance, donc ça va être ce n-là qui va être utilisé. Une fois que ma fonction puissance est définie pour une certaine valeur de n, je peux la retourner, cette fonction-là. Donc, dans mon module, maintenant, si j'écris f est égal à usine de 3, usine de 3 a retourné une fonction pour calculer une puissance avec un exposant 3. Donc, cet appel de fonctions-là me retourne une fonction qui calcule le cube d'une valeur. Si j'exécute ces énoncés-là, le print f, je vous rappelle que le f ce n'est pas un appel de fonctions, c'est l'objet fonction lui-même. Donc, c'est ce que Python m'affiche ici. Par contre, si j'exécute print f de 3, donc f est une fonction qui calcule un cube, donc je mets 3 au cube, ça fait 3 fois 3 fois 3, ça fait 27, donc 3 fois 3, 9, 9 fois 3, 27, c'est bien ça. Et si je calcule f de 4, ça me donne 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Donc, la fonction f permet bien, bel et bien, de calculer des cubes. Et là, je pourrais, je pourrais ici me produire, me fabriquer une fonction, une fonction puissance qui mettrait à la puissance 4. Il suffit d'appeler usine de 4 et ce que ça va me retourner, c'est une fonction qui met à la puissance, à la puissance 4. Et donc, si je l'appelle avec 2, par exemple, puis que j'exécute ça, donc, f met toujours à la puissance 3, mais au cube, 4 à la puissance 3, ça donne 64, mais 2 à la puissance 4, ça donne 16. Donc, ça donne 2 fois 2, 4, fois 2, 8, fois 2, 16. Donc, j'ai mis, il y a 4, 2 que j'ai multiplié ensemble, donc, ça fait bel et bien 16. Et si j'avais mis 4 ici, ça m'aurait donné 4 fois 64, à savoir 256. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de ça, c'est qu'un objet fonction peut être manipulé comme une variable et peut être appelé simplement en adossant une paire de parenthèses avec le bon nombre d'arguments. Et Python va être très heureux de faire un appel de fonction avec ça. Donc, si on regarde la portée des variables, ici, j'ai un x qui est une variable globale. J'ai une fonction qui print x et donc, puisqu'il n'y a pas de x défini à l'intérieur de la fonction, ça va être le x global qui va être utilisé. Donc, effectivement, je vais afficher spam. Ici, j'ai un x global mais je définis un x local aussi. Donc, j'appelle fonc, la fonction est appelée, cette énoncée-là va être exécutée, donc je vais affecter nul à x et ce que vous devez remarquer c'est que ce x-là n'est pas le même que ce x-là. Ce sont deux variables, c'est le même identifiaire mais ce sont deux variables différentes de sorte que cette affectation-là ne va pas changer la valeur de la variable globale. Ça ne fera que changer la valeur de la variable locale. Donc, quand je vais faire un print x ici, ça va être ce x-là qui va être affiché et l'appel de fonctionnement on n'a strictement rien donné parce que premièrement on n'a rien affiché, on n'a rien retourné. Tout ce qu'on a fait c'est une affectation et cette affectation-là s'est faite à une variable locale. Ici, dans cet exemple-là, on a encore les mêmes deux variables x, la variable globale, la variable locale mais cette fois-ci, on affiche la variable locale. Donc, quand on va appeler la fonction fonc, la fonction va être exécutée, on va faire print de x, on va afficher le nul puis ensuite, quand on va faire un autre print de x, bien là, on va afficher la variable globale. Donc, on va afficher spam, donc nul spam. Et dans ce quatrième exemple, on définit une fonction, on affecte une variable nulle à x et là, on définit une nouvelle fonction, un brique et qui print x. On appelle la fonction fonc et puis ensuite, on print la valeur de x. Donc, quand on va printer la valeur de x, ce x-là ici, ça va être le x global, donc ça va être celui-là qui va être affiché donc ça va être spam. Et quand on va appeler la fonction fond, qu'est-ce qui va se passer? On va exécuter cet énoncé-là, donc nul va être affecté à x. On va exécuter ce def-là, donc un objet fonction va être créé, mais n'oubliez pas que l'objet fonction, il est créé, mais il n'est pas appelé, donc il n'est pas exécuté. C'est l'énoncé def qui est exécuté, ce n'est pas le corps de la fonction qui est exécuté. Et par conséquent, on n'affichera pas nul. Pour afficher nul, il faudrait que dans notre fonction fonc, il faudrait que on l'affiche, il faudrait que on appelle explicitement la fonction imbrique. Et là, le nul apparaîtrait. OK, donc c'est important de bien retenir que quand on définit une fonction, ça crée un objet en mémoire, mais ça n'exécute pas la fonction. Pour exécuter la fonction, il faut l'appeler la fonction. Et appeler une fonction, ça veut dire mettre une paire de parenthèses à la droite de l'identifiant de la fonction et de fournir les bons arguments, des valeurs pertinentes pour les arguments de la fonction. Ici, on a un autre exemple, une fonction qui a un argument A et là, j'affecte 99 à l'argument A. Donc, je définis par ailleurs une autre variable B à laquelle j'affecte la valeur 88. j'appelle ma fonction avec la valeur de l'argument B qui est 88. Donc, cette valeur-là, c'est ça qui va être affecté à la variable A. Donc, temporairement, il y a une variable A qui va être créée à l'intérieur de la fonction qui va pointer, qui va référer à l'objet qui contient le nombre entier 88, le même objet qui est référé par la variable B. Cependant, quand je vais écrire A est égal à 99, bien là, il y a un nouvel objet entier qui va être créé en mémoire, 99, et A, au lieu de référer vers le 88, va se mettre à référer dorénavant vers le 99. Et donc, quand on va printer la valeur de B, bien B va toujours pointer sur le 88 qui, lui, va rester en mémoire et donc, c'est bien ça qui va s'afficher. Ici, qu'est-ce que je fais de plus? Bien là, je retourne la valeur de A. Donc, si ma fonction retourne la valeur de A, elle va retourner 99. Et donc, je commence par affecter 98 à B. Ensuite, j'affecte à B la valeur retournée par FONC de B. Donc, FONC de B va d'abord passer la valeur initiale de B, à savoir 88. Et lorsque la fonction aura terminé son exécution, la valeur de retour sera affectée à la variable B, de sorte que quand je vais l'afficher, ça va afficher 99. Alors, en Python, il y a la notion importante de valeur par défaut des arguments de fonction, mais également la notion d'argument nommé. Donc, on va pouvoir nommer avec un mot-clé lorsqu'on appelle les arguments de la fonction. Donc, par défaut, quand on appelle une fonction, on va passer les valeurs aux arguments en fonction de leur position. Donc, j'ai une fonction ici qui reçoit trois arguments ABC et tout ce que fait la fonction, c'est d'afficher les trois valeurs ABC. Donc, maintenant, si j'appelle cette fonction-là en donnant trois valeurs, il faut, je suis obligé quand j'appelle la fonction FONC de donner trois valeurs. Si je ne donne aucune valeur en appelant ma fonction FONC, bien, Python va me dire il manque trois arguments positionnels pour pouvoir appeler la fonction. Parce qu'effectivement, ma fonction a besoin d'avoir trois valeurs pour pouvoir fonctionner. Elle a besoin d'avoir une valeur pour la variable A, une valeur pour la variable B, une valeur pour la variable C. Donc, je suis obligé de les fournir ici en entrée. Je peux fournir n'importe quelle valeur, pas nécessairement celle qu'il y avait tantôt. Et là, j'appelle ma fonction, donc là, ma fonction va afficher les valeurs que je lui ai données. Donc, la première valeur va être associée à la première variable, la deuxième valeur va être associée à la deuxième variable et la troisième valeur à la troisième variable. On appelle ça un passage d'arguments positionnels. Donc, ce sont des variables positionnelles et donc, c'est dans l'ordre qu'on va affecter les valeurs des arguments aux variables. alors, en Python, là, on est obligé de les mettre dans le bon ordre. Si on ne se rappelle pas de l'ordre des variables, ici, on les a mis dans l'ordre ABC, mais supposons qu'on ne s'en rappelle pas que c'est dans ABC, on sait qu'il y a la variable A, on sait qu'il y a l'argument A, l'argument B, l'argument C, mais on ne sait pas dans quel ordre ça a été mis. Alors, on peut dire à Python, appelle la fonction en passant la valeur 3 à l'argument C, la valeur 2 à l'argument B, puis la valeur 1 à l'argument A. On peut faire ça et Python va s'arranger pour passer les bonnes valeurs aux bons arguments. Alors, à quoi ça sert de faire ça? C'est parce qu'il y a toute une mécanique très sophistiquée de passage de valeurs aux arguments d'une fonction en Python, qui notamment permet de définir des valeurs par défaut. Donc ici, j'ai une fonction font qui accepte trois arguments en entrée, un argument nommé A, pour lequel on sera obligé de fournir une valeur. Mais ici, je spécifie un argument B qui aura une valeur par défaut de 2. Donc, si je ne précise pas de valeur pour l'argument B, ça sera 2 la valeur. Et ici, je dis qu'il y a une valeur par défaut de 3 pour l'argument C. Donc maintenant, ça me permet d'appeler ma fonction font, je peux fournir trois arguments, je peux fournir deux arguments ou je peux fournir un seul argument et ça va toujours donner un résultat. Donc, si j'appelle font de 1, 1 va aller dans A puis B va prendre automatiquement 2 et C3. Donc, si je fais 3, 3, 5 et que j'exécute ça, bien, 3 est allé dans A, 5 est allé dans B et puis pour C, c'est la valeur par défaut de 3. Et puis, si finalement, je mets un troisième argument, bien là, chacun obtient son argument de façon positionnelle. Et là, l'intérêt de ça, c'est que maintenant, supposons que je veux, là, je suis obligé de donner une valeur pour l'argument 1, le premier argument, l'argument A, mais je ne suis pas obligé de donner des valeurs pour les deux autres arguments. Donc là, je vais pouvoir appeler ma fonction en donnant une valeur positionnelle ici de 99 pour le premier argument, mais je peux préciser que je veux également fournir la valeur 17 pour C. Donc là, je n'ai pas besoin de fournir de valeur pour B puisqu'il y a une valeur par défaut. Et je ne suis pas... Mais... Alors là, je fais un appel en nommant un argument explicitement. Je dis l'argument C doit prendre la valeur 17. Alors, quelques exercices ici pour pratiquer ce passage d'arguments nommés. si j'ai cette fonction fonc 1 qui reçoit A, B et C avec des valeurs par défaut de 4 et de 5 pour les arguments B et C, que va donner un appel de fonc 1 avec les arguments 1, 1? 1 va aller à A, 2 va aller à B, C va prendre la valeur par défaut, donc ça va sortir 1, 2, 5. Et ici, 1 va aller à A, 3 va aller à C et 2 va aller à B. Qu'est-ce qui se passe si je ne donne pas de valeur pour C? Bien là, Python va rouspéter parce que... Excusez-moi, si je ne donne pas de valeur pour l'argument B, Python va rouspéter parce que B n'a pas de valeur par défaut. Donc, Python va me dire la fonction fonc 2, il lui manque un argument positionnel qui est requis, qui est obligatoire. Et cet argument-là, c'est l'argument B. Alors, ici, si je mets B est égal à 2, bien, ça va être pareil, sauf que là, c'est pour l'argument A qui manque une valeur. Si j'enlève C, ça va être le même message. Et là, si je dis A est égal à 2, bien ça, ça va fonctionner. Ah non, parce que B aussi a besoin d'un argument positionnel. Donc là, je pourrais écrire B est égal à 100. Et voilà, ça, ça va fonctionner. Donc, je vous laisse jouer avec ces exemples-là. N'hésitez pas, si vous posez des questions, à venir dans une cellule ici puis à essayer. Essayez, quand vous vous posez une question, comment ça fonctionne, dans tel cas particulier, bien, essayez-le, puis vous verrez comment ça se comporte. En synthèse, on a parlé de couplage, à savoir comment est-ce qu'on fait pour passer des arguments en entrée aux fonctions avec les différents mécanismes. On a mentionné que les fonctions doivent être cohérentes, c'est-à-dire qu'elles doivent réaliser une et une seule tâche. Lorsqu'on veut réaliser deux tâches vraiment distinctes, bien, il vaut mieux faire deux fonctions distinctes également. On a dit sans trop insister là-dessus, mais quand même, il faut faire attention à ce que la sortie de nos fonctions, donc le résultat de la fonction, ne doit dépendre que des arguments de la fonction. Il ne faut surtout pas faire, à moins d'avoir de très bonnes raisons pour ça, il faut éviter les fonctions dont le résultat dépend de variables qui sont externes à la fonction. On reviendra plus tard dans des exemples où ça peut être assez catastrophique et vous aurez à faire beaucoup d'exercices où si vous mettez des, si vous créez vos fonctions qui sont dépendantes de variables globales, les fonctions ne donneront pas toujours le bon résultat. Et finalement, on a dit que les fonctions doivent être concises et simples autant que possible. Donc, tout ça, pourquoi? Bien, pour accroître la lisibilité du code. La lisibilité, c'est important. La machine, évidemment, elle est capable de comprendre des codes très, très tordus, mais les êtres humains, aiment bien que le code soit simple, aussi simple que possible en tout cas. Et pour que ça soit simple, il faut éviter que ça soit trop long. Quand c'est long, c'est plus difficile à saisir d'un coup d'œil. Et donc, une bonne fonction, ça devrait avoir quelques dizaines de lignes de code, peut-être 100 lignes de code, mais guère plus. Et quand on est rendu à plusieurs centaines de lignes de code, il faut se poser de sérieuses questions et se demander si on ne pourrait pas décomposer notre fonction en une série de fonctions plus simples et faire appel à ces fonctions-là à l'intérieur de notre fonction pour réduire le nombre de lignes dans le corps de notre fonction. Donc voilà, c'est ce que j'ai à vous dire pour l'instant sur les fonctions. Ce n'est pas terminé parce qu'il y a une autre leçon qui revient sur cette notion importante un peu plus tard dans la session. Et donc, en attendant, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.